Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci d'être venu à cet atelier législatif citoyen qui porte donc sur un texte important, un texte complexe. Ce texte va venir dans les semaines prochaines, en commission des lois. Donc finalement c'est une bonne chose qui n'ait pas été examinée cette semaine en commission des lois. Elles sont des nationales, ça nous laisse du temps pour en discuter, pour le travailler, pour l'améliorer, pour faire des propositions d'amendement. Ce projet de loi qui est porté par Christiane Taubira, inutile de vous préciser que je suis tout à fait ravie qu'elle ait été confirmée dans sa fonction des gardes des Sceaux, donc s'intitule précisément « Prévention de la récidive et individualisation des peines ». C'est un titre qui n'est pas anodin, ça ne veut pas dire, c'est pas un texte de réforme pénale, c'est pas qu'un texte qui porte sur la peine, c'est donc un texte qui, dans son intitulé même, a une visée politique, très clairement. C'est donc le premier texte qui, dans son article 1, et ça c'est historique parce que jusqu'à présent, étonnamment, on peut prendre le code pénal ou le code de procédure pénale, je vous mets au défi de trouver une définition de la peine. On parle de peine, on parle d'infraction, mais la peine, c'est-à-dire la punition, n'est pas définie, ni dans le code pénal ni dans le code de procédure pénale. Donc c'est l'article 1er qu'afin de protéger la société, de prévenir la récidive et de restaurer l'équilibre social dans le respect des droits reconnus à la victime, la peine a pour fonction, alors c'est clairement, le texte le dit, de sanctionner le condamné, de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Et donc c'est cette dernière phrase qui est historique, puisque jusqu'à présent, jamais dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, cet aspect était évoqué. Alors, ce texte, si on le résume, je peux dire qu'il y a trois principes fondamentaux qui le conduisent. D'abord la fermeté, ensuite l'efficacité, ensuite la clarté. Ce texte est un texte de fermeté, ce n'est pas du tout un texte de laxisme, il n'est pas question d'ouvrir les portes des prisons et de relâcher tout le monde. C'est un texte qui pose clairement les choses, malheureusement, il sera l'objet d'attaques très virulentes sur le crin et j'en suis même su. Alors sur la fermeté, le texte très clairement indique que la réponse pénale doit avoir lieu ni trop vite, ni trop tôt, ni trop tard et elle doit être adaptée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, qu'aujourd'hui, les réponses pénales, elles interviennent trop vite. C'est la fameuse procédure des comparutions bimédiates et les anciens flagrants délits. Trop tard, parfois. Certaines affaires, notamment les affaires financières, sont jugées trop tard, ce qui fait que ça ne ressemble plus à rien et ça n'a pas de signification de prononcer des condamnations. Et ensuite, surtout, la réponse pénale, et c'est là qu'est la nouveauté, la réponse pénale, donc, doit être totalement adaptée. Donc, l'efficacité, c'est effectivement d'abord que les victimes puissent être reconnues et surtout indemnisées, que dans ce délai, elles puissent s'y retrouver, qu'ensuite, on supprime enfin le caractère automatique des peines, on va supprimer les peines planchées, mais surtout, on va supprimer tout caractère automatique. C'est-à-dire que désormais, on considère qu'il faut faire confiance au juge et qu'il faut personnaliser, parce que, eh bien, un individu ne ressemble pas à un autre, il n'a pas le même parcours de vie, il n'a pas la même histoire, il n'a pas la même éducation, il n'a pas la même formation, et donc la peine doit réellement et pratiquement être véritablement individualisée. La mesure majeure de ce texte, c'est la création d'une peine de probation, comme on les appelle, donc une contrainte pénale. Alors, vous allez me demander bien sûr ce que c'est, eh bien, ce n'est pas un sursier avec une allépreuve, c'est en fait une mesure de suivi qui est particulièrement renforcée. L'objectif, c'est d'arriver à terme, à ce qu'il n'y ait plus que trois peines différentes en France, qu'il y ait l'amende pour les contraventions, la contrainte pénale pour les délits et la prison pour les crimes. C'est ça l'objectif à trois, quatre ans, c'est de simplifier le droit des peines et de faire en sorte que la prison ne soit réservée aux situations les plus graves et les personnes pour lesquelles il n'y a pas d'autres possibilités. Voilà quel est l'objectif principal de ce texte. Alors, la prévention de la récidive et l'individualisation des peines, donc, fondent un ensemble de mesures qui sont progressistes, qui peuvent, qui doivent permettre à améliorer le fonctionnement de la justice, son rôle, son efficacité dans une République qui est arrivée à maternité dans la conception de ses droits et devoirs. C'est la première conclusion que je ferai. Je ne vais pas vous parler d'une nouvelle disposition, puisque je vais vous parler d'une mesure qui est pratiquée depuis maintenant 25 ans à Bayonne, qui s'appelle les enquêtes sociales rapides. Alors, comment peut-on définir l'enquête sociale rapide ? C'est une mesure d'investigation, réalisée dans le cadre d'un mandat judiciaire, visant à vérifier, c'est là en fait qu'est visé le texte de loi, visant à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne mise en cause, et à informer le magistrat sur les mesures propres à favoriser ou maintenir son instruction sociale. Donc, les objectifs, informer brièvement les magistrats sur la situation familiale, sociale et professionnelle de mise en cause, proposer toutes mesures visant à maintenir ou favoriser son inscription dans la société. Donc, nous sommes bien dans des mesures de type alternative à la détention. Enfin, si ces 24 ans de pratique n'ont fait que confirmer l'utilité des mesures d'enquête rapides en termes d'aide à la décision pour les magistrats, en termes d'individualisation, de personnalisation des peines pour les mises en cause, en termes, de manière plus générale, plus globale, d'humanisation de la justice, nous sommes inquiets de ne pas avoir nettement reconnu dans le nouveau projet de loi l'expérience des associations socio-judiciaires. C'est dans ce sens que je remets aujourd'hui à notre député une proposition d'amendement. On n'a pas perdu le temps. Voilà. Et tout simplement parce que dans les textes qui sont actuellement écrits, n'est pas fait allusion aux associations qui actuellement les font à 90%, n'est pas fait allusion aux associations de socio-judiciens pour réaliser ces enquêtes. C'est l'objectif, c'est exactement l'objectif d'un atelier législatif citoyen, c'est-à-dire que les citoyens enrichissent justement le travail parlementaire, puisque le parlementaire est bien souvent très éloigné de la réalité du terrain, de ce qui se passe. Et donc tu as tout à fait... Merci vraiment André de nous avoir fait partager ce vécu. Il est sûr que, en tout cas, ce que dit l'article 4 en l'État, c'est bien que, justement, désormais, le magistrat aura donc la possibilité de faire une césure du procès. C'est ce qui va me permettre de faire le lien avec Marie-Hélène, en lui passant la parole, qui va donc nous expliquer cette nouvelle procédure, cette césure, entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine. Donc, désormais, de pouvoir avoir cette possibilité. Et donc là, il est évident qu'il va falloir profiter, bien évidemment, de l'apport des associations de contrôle judiciaire qui auront pleinement leur place dans le cadre de cette procédure. Je pense que les services de probation auront beaucoup plus un rôle d'accompagnement sur, après, sur l'appel. On est bien d'accord et je pense que c'est très intéressant, effectivement, cette proposition d'amendement que je retiens. Merci beaucoup. Je passe donc la parole à Mme Marie-Hélène Ville, magistrate, donc, avec sa vision. Je pense que j'ai une bonne voix, on m'entend. Je ne vais pas trop les micros. Alors, bon, d'emblée, je peux vous dire que c'est un projet de loi qui fait plaisir parce que c'est une rupture avec dix années sécuritaires particulièrement difficiles pour tout le monde, d'ailleurs, d'abord pour les prévenus, les condamnés qui ont en souffert, mais également pour les juges qui n'ont pas pu accomplir leur métier tel qu'ils l'aimaient, c'est-à-dire en personnalisant les tels. Donc, il faut quand même se rappeler que la politique de M. Sarkozy, cette politique sécuritaire, a conduit à une surcharge absolument ingérable des prisons et a un taux de récidive inquiétant, alors qu'il était dit le contraire, que plus on était réplacible, plus, enfin, la société était protégée. En fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette politique sécuritaire a été la pire des choses en matière de protection sociale. C'est donc un échec. Un seul chiffre, je peux vous le donner, qui est récent, d'ailleurs. Au 1er septembre 2013, 67 000 personnes étaient incarcérées, soit un taux d'occupation supérieur à 115%. 59% des détenus sont de nouveau condamnés dans les 5 ans, c'est quand même pas mal, 59, c'est plus de la moitié. Et les plus récidivés sont les petits délinquants. C'est-à-dire, finalement, ceux pour lesquels on peut peut-être tenter d'autres mesures que la prison. Toutes les mesures d'accompagnement dont parle d'ailleurs cette loi. Le projet, le souci, c'est toujours de limiter la récidive. Nous, nous disons qu'il y a d'autres moyens que la prison pour limiter la récidive. Alors, l'individualisation des peines, il faut savoir quand même que pour le Conseil constitutionnel, c'est un principe qui est de nature constitutionnelle. Donc, théoriquement, aucune loi ne devrait dire le contraire. Cela conduit à supprimer les automatismes et enfin faire confiance au juge. Être juge, c'est un métier. Alors, premièrement, enfin, l'abrogation des peines planchées. Alors, c'est vrai que Mme Tobira a été contestée, elle est encore, par les juges de son bord. Parce que l'une des premières mesures que l'on espérait quand elle est arrivée, quand Hollande est arrivée, M. Hollande, pardon, c'est au moins qu'on supprime les peines planchées. Et c'est quoi ces peines planchées ? Ce sont des peines qu'on est obligé, que les juges sont obligés de prononcer pour un récidiviste. Le minimum de la peine doit être obligatoirement celui-ci en cas de récidive d'une infraction quand même légère. Et le juge peut remonter, mais il ne peut pas aller en dessous de ce seuil minimum. De façon générale, quand même, les statistiques prouvent qu'il y a eu un allongement des peines de prison d'à peu près de 6 mois, depuis 2007. Donc 6 mois de plus, mais pas rien quand même, sachant que les brisances sont en pleine arabe. Après, c'est au niveau du choix de la peine. Le principe est enfin inversé, la liberté redevient le principe et l'emprisonnement devient l'exception. Il faut dire que dans les textes actuels, ce n'est pas le cas. Le juge doit motiver son choix lorsqu'il ne prononce pas une peine d'emprisonnement ferme pour une personne condamnée en état de récidive. Il doit motiver, il doit dire pourquoi celui-là, on est obligé de prononcer une peine d'emprisonnement. Ça veut donc dire qu'il faut, quelque part dans sa tête, le juge, il a le réflexe de la prison dans la loi de aujourd'hui. S'il n'a pas le réflexe de la prison qu'il ne devrait avoir, il faut qu'il explique pourquoi. Il faut motiver. Bon, dorénavant, enfin, le juge doit au contraire être obligé de motiver quand il met en prison les gens, quand ils sont en résidive. Et même quand ils ne sont pas en résidive. Et ça, c'est une très bonne loi. C'est un très bon exercice. Lorsqu'un juge est obligé de motiver les raisons qui le poussent, et qui sont parfois du domaine un peu de l'irrationnel, qui le poussent à mettre les gens en prison, déjà, ça l'oblige à réfléchir, à être attentif. Et puis, vous savez, la rédaction, la motivation, ce qui met de lui aussi. La rédaction, la motivation, c'est un temps d'arrêt sur, certes, le dossier, la gravité, effectivement, la gravité des faits, on ne peut pas minimiser l'importance des faits, les victimes qui sont derrière, mais aussi le devenir, ce qui a fait l'intéressé pour avancer, et puis ce qui se passe aussi dans la tête de juge, selon sa formation, son milieu social, et tout ça, la motivation, c'est un moment important. Et cette nouvelle loi nous oblige à motiver une peine d'emblousonnement. Ça, je pense que c'est quelque chose à souligner. Alors, la contrainte pénale, alors, à l'origine, ce projet de loi, il a déjà été amendé, il ne faut pas croire. À l'origine, il était encore plus généreux de ce qu'il est aujourd'hui. La contrainte pénale était complètement déconnectée de la prison. C'était une peine à part entière. C'est vrai que l'idée, c'était qu'il y avait trois sortes de peines en France, vous pouvez dire, les peines pécuniaires, comme l'amende, ça fonctionne moins grave. Après, il y avait la contrainte pénale, qui devait avoir toute sa place, et puis l'incarcération, qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc, la contrainte pénale, à l'origine, elle était vraiment détachée de toute idée de l'avis d'emblousonnement. Alors, la définition est donnée même par la loi. Elle est fixée, alors, c'est la durée, c'est entre 6 mois et 5 ans, c'est le juge qui fixe la durée. Il s'agit de mesures de contrôle et d'assistance, ainsi que d'obligations et d'interdiction particulières, destinées à prévenir la récidive, en favorisant l'insertion ou la réinsertion de l'individu au sein de la société. Donc, c'est toujours la même idée. L'idée qui domine, c'est l'insertion ou la réinsertion. Alors, cette peine est possible seulement pour les deux nuits qui sont punis d'une peine d'emblousonnement n'excédant pas 5 ans. Bon, ça montre quand même que la cible, c'est quand même les petits délinquants. Parce que c'est toujours pareil. Ce sont les petits délinquants qui récidivent le plus. Oui, alors, mon propos n'engage que moi. Mon propos n'engage que moi parce que peut-être tout le monde ne sera pas, de mon avis, dans cette salle. Mais, à tout le moins, je pense qu'il y a des problèmes de sociologie juridique qui se posent même dans le texte et même dans l'intitulé du texte. Aujourd'hui, moi, je suis heureux qu'effectivement, on ait libéré davantage les juges, tout simplement en mettant un terme à ces peines planchées, en voulant à nouveau individualiser au maximum les peines qui seront prononcées sans automatisme. Mais, j'ai peur, lorsque je vois effectivement que cette loi s'intitule « loi de lutte contre la récidive ». La récidive n'a rien à faire dans le code pénal. La récidive est un phénomène qui doit être endigué tout simplement par le ministère de l'Intérieur avec, effectivement, des policiers qui seront en place pour surveiller, pour maintenir le trouble à leur public. Ce n'est pas une question de justice, la récidive. La récidive est une question du ministère de l'Intérieur et la justice consiste à dire la loi en individualisant au maximum les peines. Alors, aujourd'hui, effectivement, moi, je me satisfais de ce projet de loi, mais ce projet de loi, pour moi, ne va pas assez loin en ce que il y a, certes, des sources de satisfaction, il y a des sources de déception, parce qu'effectivement, la loi, telle qu'elle est établie, est une loi qui n'est pas du tout laxiste et qui revient, effectivement, sur certaines données qui ont été adoptées par la loi pénitentiaire de 2009 et qui faisaient en sorte que les possibilités d'aménagement étaient plus simples que celles que l'on a aujourd'hui à travers la loi de Mme Taubira. Donc, Mme Taubira aura de quoi se défendre, je pense, à l'Assemblée nationale. Et troisième point que je souhaite aborder, il y a des ovnis. Il y a des ovnis, c'est-à-dire qu'on a également, je pense, dans cette loi, profité de cette loi pour intégrer certaines permissivités aux forces de l'ordre dans des cas qui ne conservent pas la loi, qui sont des cas de détention provisoire. Je me satisfais, donc, effectivement, de ce que la loi sur la peine planchée soit supprimée. Je me satisfais, effectivement, de l'obligation de motivation du magistrat parce que je pense, effectivement, que lorsqu'un magistrat a l'obligation de motiver un jugement, et notamment a l'obligation de motiver le fait qu'il ne va plus révoquer les sursis, le fait qu'il doit motiver, le fait de placer quelqu'un en détention, c'est un exercice intellectuel qui fait que, parfois, on se rend compte que l'on exagère. Que l'on exagère. Et je pense que cette inversion du principe de la motivation est très importante parce que mettre quelqu'un en détention sans motiver, c'est beaucoup plus facile qu'en la motivant. Et je pense qu'effectivement, on va prendre avec cette facilité qui a été donnée aux magistrats et vers lesquelles les magistrats ont dû s'engouffrer pour la simple et bonne raison qu'il faut le dire aussi, l'arsenal législatif, concernant la peine, n'est pas véritablement très fourni. Je me satisfais aussi qu'au niveau de l'individualisation de la peine, il y ait les enquêtes de personnalité qui soient au centre des débats. On a la possibilité, effectivement, de bénéficier des éléments de personnalité, apparemment, de manière plus approfondie. Et il est vrai que ces enquêtes de personnalité, nous, nous permettaient d'avoir quelques éléments sur la personnalité de l'individu, mais nous frousseraient énormément. Nous frousseraient énormément pour la simple et bonne raison que l'enquêteur avait une heure et demie pour faire son travail, il n'avait pas les possibilités de quérir auprès des uns et des autres les éléments de personnalité, les preuves de ces éléments-là, de telle sorte que lorsqu'on plaidait devant le juge, on nous disait, « Mais maître, je n'ai pas les éléments de preuves. » Et c'est vrai, le juge n'avait pas les éléments de preuve, donc c'était le serpent qui se mordait la rue. On mettait un semblant d'individualisation de la peine à travers ce rapport-là, mais en même temps, derrière, il y avait pour le juge une impossibilité de faire droit éventuellement aux demandes que l'on pouvait présenter pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait aucun justificatif de la situation de l'individu. Ensuite, il y a écrit, effectivement, la création d'un nouvel outil qui est celui de la contrainte pénale. Alors moi, comme Madame Ville, j'exprime effectivement une frustration pour la simple et bonne raison que je pense que la contrainte pénale qui a été conçue initialement était une véritable peine, une nouvelle peine, complètement indépendante de l'emprisonnement. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une mesure alternative à l'emprisonnement, mais qui est liée à l'emprisonnement. Et ça, je crois que ce n'est pas bon pour la simple et bonne raison que la contrainte pénale qui est prévue pour les délits qui ne dépassent pas 5 ans d'emprisonnement, c'est uniquement pour les délits, pas pour les crimes, et il ne faut pas que ça dépasse 5 ans d'emprisonnement. Cette contrainte pénale-là, pour moi, aujourd'hui, telle qu'elle a été modifiée, alors, se superpose, alors je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, se superpose un peu avec le sourcil des allocats. Et j'en terminerai, effectivement, avec la rétention de sûreté parce que, je l'ai abordé dans le cadre de l'introduction, la rétention de sûreté, ce n'est pas une peine. Mais tout simplement, on va prévenir les crimes. Et on n'est plus dans le cas où on va sanctionner un fait passé. On est dans le cas où on va sanctionner un fait probable qui pourrait se passer. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on est dans quelque chose qui est complètement hallucinant. On est un petit peu dans minorité report. Mais c'est exactement ça. Personne n'a bougé. Personne n'a rien dit. Parce que, tout simplement, c'est confortable de se dire que les gens qui, tout simplement, ont peut-être commis un crime ou qui ont commis un crime et qui risquent de ressortir, et au final, restent à la marge de la société et finalement, subissent ce qu'on appelle la mort civile. Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts civilement. Merci beaucoup, maître Viné. Donc, je passe la parole à Madame Tiamendi, à Chloé, de Génépi, qui va nous expliquer ce qu'elle fait en détention. À chaque fois que j'entre dans une prison, c'est le même effet. C'est que j'ai honte de ce que des hommes et des femmes font subir à d'autres hommes et d'autres femmes. Vraiment. Quand on arrive, parce qu'au Génépi, on fait, c'est un peu le simil d'appeler ça comme ça, mais on appelle ça les vacances à Londres. On va sur des périodes ponctuelles dans des prisons où d'habitude, on n'intervient pas. C'était dans ce cadre-là que j'ai pu aller à Usherch. Et quand on est arrivé dans la détention, dans l'atelier, un des détenus a dit « Ça fait du bien de voir une personne lui-même. » Voilà. Donc, c'est ça la prison aujourd'hui. À Bayonne, il y a beaucoup plus d'associations qui rentrent. Je vois ici Isabelle qui est à la Croix-Rouge. Il y a le secours catholique qui intervient, le CRI, que j'en ai dit certainement, mais plusieurs associations interviennent. Il n'empêche qu'au niveau des conditions de détention, ça reste vétuste malgré énormément de travaux qui ont été effectués sur tous ces derniers mois. Et c'est une maison d'arrêt, donc on y rencontre aussi les problèmes de surpopulation. Parce que quand on parle de surpopulation, c'est que dans les maisons d'arrêt. Parce que dans les centres de détention, ça ne peut pas lier à ce qu'on appelle le numerus clausus. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, on parle de la sortie, la réinsertion, etc. Sauf que c'est bien de réfléchir à des mesures alternatives, etc., qui vont encore venir s'ajouter à un panel de peines alternatives qui est déjà énorme. On est toujours en train de rajouter des choses qui complexifient tout. En attendant, on ne réfléchit pas à la prison en elle-même qui reste quand même la peine de référence en France, qui reste quand même une honte. Et ça, on n'y réfléchit pas. Et au niveau de tout ce qui se passe dedans, comme ça reste une peine d'exclusion sociale, je ne vois pas comment on peut réinsérer des gens qui sont coupés du monde. Ce n'est pas possible, logiquement, si on y réfléchit dans le monde. Ce n'est pas possible, surtout que non seulement on les exclue de la société, mais en plus, on les exclue dans des conditions qui sont absolument catastrophiques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce stade, des réflexions générales qui ont été faites soit par le rapporteur soit par le groupe politique auquel j'appartiens, c'est que nous sommes plus que surpris, voire atterrés de la situation actuelle et de la justice et de ce qui se passe en prison. Tout ce qui concerne, tout ce qui concerne, en tout cas, le thème que l'on a abordé ce soir concernant les différents intervenants est très inquiétant, très inquiétant, à savoir que d'un côté, on a des magistrats qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à travailler avec les services de police, on a des services de police qui nous disent qu'ils ne supportent pas les avocats et qu'ils ne veulent pas les voir en détention, on a des spits qui nous disent qu'ils n'ont pas de moyens, on a des directeurs de prison qui nous disent qu'ils vivent dans des cocottes minutes et que ça peut exploser. Donc on est vraiment dans une situation aujourd'hui qui est vraiment la preuve d'un état de délabrement de nos institutions parce que, eh bien, depuis des années, je dirais même depuis des décennies, la justice dans ce pays a toujours été déconsidérée, elle a toujours été structurellement d'ailleurs mise de côté comme étant une partie de nos institutions qui ne méritait pas de considération. Et là, on s'est rendu compte en menant vraiment beaucoup d'auditions, j'étais effarée, mais vraiment effarée. Tout le monde se déteste, tout le monde dit du mal des uns des autres, personne ne veut travailler ensemble, la police d'un côté, la justice, les avocats, les spips, les associations et en fait, personne ne veut travailler ensemble, tout le monde dit du mal et ça va être drôlement difficile, moi je le dis, une fois que cette loi sera améliorée, je laisse, mais il faut se rapporter qu'il y ait un travail efficace qui se passe. Ensuite, on l'a vu, je pense, aujourd'hui, c'est dix ans de droits qui n'ont pas avoué la situation, on a des textes complètement illisibles qui se contredisent les uns les autres, des nouveaux délits, des nouvelles procédures et aujourd'hui, comment reconstruire ensemble un véritable service public de réponse adaptée ? C'est ça l'enjeu, au-delà de cette loi, c'est ça l'enjeu. Permettre également aux victimes d'avoir leur place parce qu'elles ont une place à avoir, pas toute la place, contrairement à ce que peuvent dire certains, les victimes ne sont pas là pour donner leur ambition la peine, les victimes sont là pour être réparées et pour être indemnisées et exercer leurs droits. Alors, tout à l'heure, André Monteau l'a dit, effectivement, cesser de faire de la prison un lieu magique, vous l'avez tous dit, qui transforme les femmes et les hommes, simplement, trouver une solution parce que tous les ans, il y a 90 000 personnes, c'est pas rien, qui rentrent dans les prisons, il y en a 90 000 qui en sortent. Donc, il faut trouver une solution, effectivement, pour que ces 90 000 personnes qui en sortent n'y reviennent jamais. Alors, on n'y entre pas, ce qui serait encore mieux. J'en termine en disant que nous travaillons sur des amendements pour porter à 10 ans l'application de la contrainte pénale, la portée de 5 à 10 ans, c'est-à-dire, pour tous les délits, faire de la contrainte pénale donc la peine de référence en le portant à 10 ans. Je pense que ça, au niveau des arbitrages, on va y arriver. Concernant la motivation, moi, je vais déposer un amendement au terme du quai, je souhaiterais que toutes les décisions de justice, qu'elles soient, soient motivées parce qu'il n'est pas normal qu'on motive uniquement quand on est en prison. Il est normal. Quand on est jugé et que l'on est condamné, que l'on sache quand même exactement pourquoi. On serait donc le seul pays au monde où on fait l'objet d'une décision quelle qu'elle soit sans qu'elle soit motivée. Je rappelle qu'il y a quelques mois seulement que les cours d'assises qui posent des prêtres de réclusion motivent. Et motivent en 4 ou 5 lignes. Pendant des siècles, on était condamné sans savoir pourquoi. et je dépose notre amendement demandant à ce que la peine soit motivée et que cette motivation soit connue de la personne condamnée au moment où la peine est prononcée et non pas des jours ou des semaines après quand on a le temps de rédiger le jugement parce que la personne condamnée a relevé la peine. Alors je sais que je vais ça va amener beaucoup de débats parce que la chancellerie et bon je sais qu'on n'est pas prêt forcément en France à cela mais quand même je veux dire une décision je pense qu'il faut être prêt je pense que enfin la moindre décision civile est motivée je pense que c'est quand même la moindre des choses que de demander à ce qu'une décision privative de liberté quelle que soit cette décision même si ce n'est pas de la prison ferme fasse l'objet de motivation voilà je vous passe la parole je vais parler du dispositif du travail d'intérêt général à la Croix-Rouge demain j'aurai deux piges simplement c'est le mot d'angérosité je voulais qu'on les perde parce que par je ne sais pas presque par perfusion la société actuellement est intoxiquée et donc moi-même à l'intérieur de ma propre institution enfin association dont je suis la vice-présidente j'ai beaucoup de mal à faire que mes bénévoles acceptent des tiges c'est pas évident pour la Croix-Rouge d'imposer entre guillemets des tiges et là c'est vraiment du témoignage s'il n'y a pas moi mon mari et quelqu'un d'autre qui veut bien et ça fait depuis 10 ans que je suis là 11 ans je suis responsable de l'action carcérale et moi je ne sais pas comment ça va se passer parce que moi je vieillis et donc moi je ne vois pas que les gens soient intéressés par les tiges je suis vraiment très heureuse que vous posiez cette question et que vous fassiez cette réflexion puisqu'on s'est interrogé avec ma collègue qui est co-responsable du texte Isabelle Pochon pour savoir justement comment développer les travaux d'intérêt généraux les travaux d'intérêt généraux donc c'est un substitut à l'emprisonnement c'est un travail gratuit effectué soit pour une collectivité soit effectué donc au profit d'une association et on s'est demandé dans le cadre de la politique de la ville ou dans le cadre tout simplement des subventions qui sont versées par l'état aux communes si on ne pourrait pas justement prioriser et verser plus aux collectivités qui accepteraient de prendre des travaux d'intérêt généraux et je suis sûr madame, monsieur je suis convaincue connaissant l'humain comme je le connais que si finalement les associations bénéficient de fonds publics importants à condition de s'engager à contracter avec les services des SPIP pour des travaux d'intérêt généraux peut-être qu'elles commenceront à voir ça d'un autre oeil parce qu'on se trouve effectivement en difficulté et moi je dis que si on en fait une priorité ça devient une priorité politique ça devient une priorité de politique publique donc on peut décider qu'effectivement dans le cadre de politique publique qu'on veut mener pour lutter contre la récidive pour éviter que les gens aillent en prison et qu'on les remette au travail parce qu'on sait qu'en plus les tiges non seulement c'est bon mais ça peut être très très bon ça débouche parfois sur de l'emploi ou même de la formation réellement ça débouche sur des projets très positifs si on veut les mettre en place il faut les accompagner et il faut les accompagner par des mesures et ça pourrait être celle-là donc on réfléchit à la possibilité de déposer un amendement en ce sens justement pour favoriser le travail d'intérêt général parce qu'on a effectivement beaucoup de jeunes beaucoup de personnes dans la population pénale qui seraient éligibles aux travaux d'intérêt général mais ce sont toujours les mêmes collectivités toujours les mêmes associations qui offrent ces travaux d'intérêt général et donc ça permettrait en tout cas de les diversifier et puis peut-être aussi de le faire finalement accepter c'est une très bonne peine pourtant c'est une très très bonne peine parce que non seulement c'est bien sûr et ça tout le monde le comprend c'est très important pour les jeunes qui en bénéficient ou les moins jeunes mais c'est en même temps pour le corps social qui prend conscience du travail qu'ils ont à faire eux-mêmes n'attendez pas tout le juge, le policier ou l'éducateur je veux dire que nous tous qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le voisin en difficulté je veux dire la raison ça concerne tout le monde on peut tous avoir un enfant en difficulté à un certain moment et je pense que c'est bien cette interaction avec la société le corps social une question on est dans une période où les gens demandent d'un côté toujours plus de sécurité toujours plus de fermeté d'emprisonnement pour punir les gens et puis en même temps les mains demandent qu'on dépense de moins en moins d'argent pour les services publics etc il faut que les gens sachent que lorsqu'on prive un gamin de sa liberté qu'on le met dans un centre éducatif fermé ça coûte entre 750 et 1000 euros par jour alors évidemment on va parler c'est pas un coup direct c'est tout ce qu'il faut autour c'est l'infrastructure c'est les gens qu'il faut payer ce sont des sommes considérables c'est 30 000 euros par mois c'est-à-dire qu'avec 30 000 euros dans un quartier lorsque vous avez un homme en difficulté un seul homme en difficulté vous avez de quoi payer des éducateurs des juges de proximité des frites de proximité des animateurs socioculturels des enseignants de soutien scolaire des groupes de soutien citoyen les maisons organiques citoyennes c'est-à-dire vous pouvez faire en sorte que dans ce quartier que dans ce village que dans cette ville les gens puissent prendre à bras le corps la question de la société la question de la socialisation de ce que certains sont aux rages il va falloir tenir effectivement ce discours un autre discours effectivement de la réfraction des fonds publics l'efficacité mais on est quand même encore très très loin dans les mentalités la délinquance fait peur et on considère que placé en prison en dehors de nous on voit pas on voit pas ce qui se passe donc dans le huis clos protège mais c'est sans dire il faut expliquer qu'on sort de prison on sort de prison donc comme on sort de prison il faut trouver une solution l'idéal évidemment est de ne jamais y entrer et l'idéal est de les fermer toutes les prisons ça c'est évident on doit tendre vers ça et d'ailleurs l'objet de cette loi c'est ce qu'il dit enfin je l'avais mis ceux qui sont intéressés pour le lire et qui veulent le lire à l'étude d'Alpac l'objectif de cette loi il y aura une évaluation au bout de trois ans c'est de supprimer de supprimer le sursis avec une épreuve donc d'aller vraiment le principe reste de la liberté et ensuite il faut comme le disait Marie-Hélène Ville réfléchir à d'autres formes de mission c'est-à-dire qu'aujourd'hui la peine la peine c'est la prison c'est l'amende et la prison il n'y a rien en France actuellement entre la peine d'amende et la peine de prison il n'y a rien donc la contrainte pénale c'est réellement la nouvelle peine mais l'objectif c'est aussi de supprimer la prison c'est ça l'objectif à long terme c'est vraiment d'arriver à remettre comme le disent les Canadiens l'individu dans sa communauté vous avez le texte en ligne donc avec l'invitation à l'atelier législatif citoyen je mettrai il est sur internet voilà il est sur internet je mettrai régulièrement en ligne donc les avancées du texte les arbitrages pour que si vous voulez le suivre et ensuite donc je vous informerai également par une lettre que j'envoie dans toutes les semaines je vous informerai donc de l'agenda du calendrier et puis aussi des arbitrages au fur et à mesure sachant que bon je le dis un peu librement je pense que après un choc électoral les députés sont assez remontés pour porter ce texte et on a envie en tout cas d'en faire un texte fort du quinquennat parce qu'il est fort parce que c'est un beau texte c'est vrai qu'il y a eu non pas désormais mais des arbitrages qui ont été faits par le précédent du premier ministre voilà j'espère qu'en tout cas que ce texte viendra viendra vite ne perdra pas de sa substance et que le travail parlementaire pourra l'enrichir je vous remercie parce que c'est un sujet compliqué merci 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 merci